Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de Filminces et le singe, je vous remercie d'être là, et aujourd'hui on va essayer en moins de quatre minutes, et je peux vous dire ça va être un sacré défi de parler de Svedal. Alors qu'est-ce que c'est Svedal ? Svedal c'est la plus grosse, en tout cas petite personnelle, ma plus grosse expérience musicale depuis que j'ai commencé, c'est la musique traditionnelle, c'est un groupe dans lequel j'ai joué, un groupe de quatre musiciens, qui n'existent plus aujourd'hui, enfin en tout cas sous forme de, pas officiellement on va dire, en termes on va dire musical ou culturel c'est pas un énorme truc, on n'a jamais vraiment tourné des masses, mais reste que c'est resté quand même pour moi quelque chose d'hyper important, parce que ça a été l'occasion aussi de créer pas mal de choses, de faire l'expérience de la musique à plusieurs, qui plusieurs avec des gens qui sont devenus des amis, grâce à la fois à, grâce finalement à ça, parce que la genèse du groupe fait que finalement chacun des musiciens du groupe, je les ai rencontrés pour le groupe, donc ça c'est ce qui fait que je peux dire que ce sont devenus des amis, c'était pas des amis à la base, voilà, mais c'est souvent comme ça d'ailleurs, et on s'est toujours très bien entendu, donc c'est vraiment cool, ça revient en 2013, et donc une expérience parce qu'il y a tout ce phénomène de création, parce qu'on est dans la musique trad, donc ça impose aussi des codes, qui ont l'avantage de baliser on va dire la création, et puis en même temps c'est justement quand on va jouer avec ces codes-là qu'on peut essayer de créer des choses un petit peu différentes, en allant un peu au-delà, c'est en écho un petit peu à ce que je vous ai dit hier, c'est pour ça que c'était une expérience hyper intéressante parce qu'on reste dans ces codes-là, et puis en même temps on en sort, mais c'est pas le sujet de la vidéo, là je voulais juste parler du groupe, alors le groupe c'est un groupe qui est né un petit peu avant 2000, alors techniquement, il a dû naître en 98, et après dans les faits, réellement le groupe est né en 2000, enfin vraiment commencé à s'appeler comme ça en vers 2000, et puis on s'est retrouvé à trois musiciens, une guitare avec Thomas, qui joue toujours, qui joue toujours aussi bien, Daniel à l'accordéon, diatonique, et moi-même à la fuite traversière, et à l'époque encore à la bombarde, mais après j'ai laissé tomber dans le groupe la bombarde, parce que ça ne correspondait pas à ce que je voulais faire, et Daniel et qui je joue toujours d'ailleurs aujourd'hui, même si les conditions font que c'est un peu plus compliqué de jouer sur scène, on arrive quand même à se voir de temps en temps, trop peu à mon goût, mais bon ça, on a chacun nos contraintes, c'est pas forcément évident, mais en tout cas on s'éclate toujours, et ça c'est cool, et puis c'est un groupe qui a fait son petit chemin, ça n'a pas été forcément régulier, ça c'est, voilà, on a essayé de créer, je sais que ça a plu, on avait souvent de bons retours, sauf des, faut être honnête, sauf de certaines petites vieilles grincheuses qui, ah vous allez trop vite dans tel truc, ah vous faites cette danse trop vite, mais c'est pas comme ça qu'on faisait dans la tradition, mais voilà, genre de grand-mère à qui on a envie de dire ta gueule, mais qu'elle on dit pas ça, parce qu'on a quand même un peu de respect pour les grand-mères, après il y a des grand-mères qui ne disent pas ça, qui sont très cool, et puis qui sont, voilà, donc heureusement, mais il y en a des comme ça, et en général c'est elles qui se font entendre, après de part de nos collègues musiciens, on n'a jamais eu de retour négatif, on a toujours eu des choses, voilà, des encouragements, après c'est tout un milieu aussi qui se forme, qui se forge, et puis, voilà, on a fait pas mal de trucs, on a quand même eu l'occasion de jouer à des endroits, on est même sorti de Bretagne pour jouer à plusieurs reprises, c'était plutôt cool, on est allé jouer, où est-ce qu'on a été jouer, et d'ailleurs, mais pas tant que ça, mais bon, on est quand même sorti de Bretagne de temps en temps, donc ça c'était sympathique aussi, bon d'ailleurs, on va dire que le guitariste, quand on s'est rencontré, c'était en, c'était, 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 ah, je suis en train de chercher mes mots là, c'était au Pays de Galles, bon il n'est pas du tout gallois, c'est parce qu'on s'est retrouvés ensemble à faire un voyage au Pays de Galles, et on jouait pas encore ensemble, puis à ce moment, ce soit là de fil en aiguille, on s'est mis à jouer ensemble, guitare, accordéon, flûte traversaire, mais bon, voilà, et puis après ça s'est arrêté en 2013, parce que chacun s'est contrainte, parce que c'était pas évident, parce qu'on était tous un peu éparpillés partout en Bretagne, mais voilà, ça reste une bonne expérience, que vous avez entendu un petit peu en fond, là c'est du Zvedal, je reste très sommaire, mais je voulais juste vous en parler, pour vous sachiez que, voilà, que ça me tenait à cœur, voilà, on se revoit encore de temps en temps et tout, donc c'est cool, mais c'est trop rare, voilà. Ah, une petite nostalgie quand même, hein, dans ce groupe, mais en même temps, voilà, ça fait partie du parcours, et c'est tout à fait normal que ça n'existe plus aujourd'hui, enfin, officiellement, officieusement, parce qu'on a, voilà, officiellement, on a supprimé la page Facebook, on a supprimé le site internet, mais officieusement, ça existe toujours, parce qu'on se voit de temps en temps, on se fait des bouffes, on boit quelques bières, donc c'est cool. Puis bon, de fait, je joue encore avec la cordoniste, donc forcément, ça existe l'âme de, voilà, on joue encore quelques trucs qui viennent, qu'on joue avec ce groupe, vous entendiez des musiques de fond qui venaient de ce groupe, et vous allez entendre, je vous mets des liens vers ce que j'ai pu mettre en vidéo, qu'on avait tourné dans une, pendant une répée, dans une école, il y a quelques, quelques, quelques années, c'était en 2013, voilà, sur ce, je vous laisse, finalement, c'est beaucoup plus long que ce que je pensais, mais moins, bien moins qu'hier, voilà, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada